bonjour bonjour à tous bienvenue à live elaine pour suivre ce match pierre ménez c'est avec moi comme toujours il me suit partout je comprends pas pourquoi cette rencontre va nous permettre de suivre l'aise saint etienne face à Feyenoord un petit mot sur les deux équipes sur le papier c'est très équilibré on peut en effet s'attendre à un match très équilibré l'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur c'est clair le joueur a surveillé de près on sait que dans la finition il est redoutable toujours bien placé avec un 103 à toute épreuve et le réalisateur qui vous montre la composition de l'équipe de la haie saint etienne l'entraîneur a choisi densifier son milieu de terrain en alignant un 4 5 1 on va donc voir un bloc assez homogène évidemment pas du tout évident à bouger voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur c'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4 3 3 3 on a fait une personne qui peut assister au match de foot qui se déroule dans ce stade où il n'y a pas que des matchs de foot d'ailleurs il ya beaucoup de sports qui sont représentés ici sam linson jordi classi steven berguis jorgensen le centre vers ses coéquipiers valent qui se réveille de la zone dangereuse oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout et l'une menée paquet soit petit chien à saint juss et un dingue soit petit chien et ce ballon qui a récupéré tome vilena voilà ça pouvait faire mal mais c'est intercepter le danger est écarté que les villes et n'a jorgensen quand on est rendu clarbitre en deux temps peut-être ce corner c'est dans le paquet et l'une menée paquet ibrahim amadou à sonne de ces sous le kit ils font tourner ils prennent leur temps maximiliano gomes il est dépossédé du ballon allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque donc percy qui perd le ballon jordi classi en percy en bignonne percy qui fait partie des grands joueurs néerlandais avoir porté le maillot d'arsenal mais c'est vrai qu'ils ont marqué l'histoire des gunners berkamp peut-être plus que vente percy lui venait de feyenne ordre d'arrivée botteguine l'une des chiens de haps haps en percy jordi classi steven berguis il lève la tête il va s'entrer centre pour votre percy bien donné ce ballon mais le danger est écarté corner le ballon est sorti des limites du terrain corner qui va arriver en plein milieu de la surface ouais attention à la frappe allez dégage très loin l'attaque les propres ballons toujours en jeu et l'attaque se termine ballon dégagé timothée collage jack oui ibrahim amadou Hassan diussé la petite passe en cloche ce ballon qui est intercepté steven berguis Tony Villena Jordi classi ouais on passe par les côtés berguis un pas facile pour le gardien sur cette tête mais c'est bien illustré ouais il est impeccable il se détend bien ibrahim amadou maximiliano gomes ouais lumineux cette passe le dégagement pour éloigner le danger Jordi classi steven berguis et la touche on a vu le ballon a été dévié ben ben voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire cazerie ibrahim amadou oh oui encore une bonne passe Hassan diussé sobotic en persil à la bonne qualité de ses passes sobotic allez dans le couloir sobotic un bing ibrahim amadou martel caseri et stéphanois qui obtiennent donc un coup franc il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface ce sera un bon début un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné il guesciano haps jordi classi tony villena maximiliano gomes le long de la ligne de touche ils font tourner à l'affût de l'ouverture un seul dossier il va y aller le premier but dans ce match à ça c'est bon pour la confiance maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri ma bonne dame la bonne dame on voit ce but sous un autre angle les saint-etienne qui mène au score tony villena eric botteguine tomé villena non non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère la scène de ces loïc perrin il renverse le jeu cazerie on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement la scène de ces la frappe ça passe franchement à côté même pas de frisson pour le gardien après et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1 0 C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler puis surtout l'entraîneur a dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période Hassan Dussé Evidemene Paquet Ibrahim Amadou Martels Ah ça combine bien ça Ah la bonne inspiration sur cette passe Ah c'était dangereux mais la défense s'est dégagée grand soulagement du gardien Franck Persi Jordi Classi Jürgensen Voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire Bon Pierre je sais pas ce que t'en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ses 45 premières minutes Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période Wabi Kazri Evidemene Paquet Ah la passe n'arrivera pas à destination et il envoie le ballon très loin Un bang Hassan Dussé P1 L'entraîneur qui a demandé un remplacement Le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu Ibrahim Amadou Nice Saint Etienne avec un bon ballon d'attaque Il va-t-il parvenir à centrer Martels Le centre à destination de ses partenaires Et non ce centre qui n'aboutit pas La passe est interceptée le ballon est perdu Martels Il est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture Il a préféré dégager ce ballon On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie Il a tout le couloir devant lui Timothée Kolojic On a s'en prendre de risque Il a dégagé ce ballon très loin Et les deux entraîneurs procèdent à des changements Bonderichden Van Persie Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes Ian Stormstrand Avec un tir Maintenant le tir qui est contré Peut-être l'égalisation Oh c'est dévié Oh heureusement si on s'en faisait but J'en ai bien l'impression Comme quoi ça se voit pas grand chose parfois Oh l'égalisation Légalisation Pierre Ouais ouais les joueurs ont su créer le danger Et profiter d'un petit peu de suffisance Peut-être dans le camp d'en face Ballon qui ranche Le gardien l'avait touché pourtant L'organisateur qui nous remontre ce but Allez tout c'est à refaire Un but partout Ibrahim Amadou Nogora Kazri Evin Mane Paquet Sobotic Maximiliano Gomez Ouais belle séquence de passes Attention hein Ça peut énerver l'adversaire Wabi Kazri Maximiliano Gomez Un petit peu d'espace pour s'entrer Cheikh Mbeng Wabi Kazri Et on revient vers le même joueur bien joué Ibrahim Amadou Maximiliano Gomez Allez le centre maintenant Timothée Kolodzijak Martels Kazri Ouais il lui redonne Wabi Kazri Ibrahim Amadou Nogora Martels Max Elle la voilà la frappe Corner pour la SC Un corner pour mener dans ce match C'est pour ça que les supporters se manifestent Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty On a bien donné ce ballon Mais le danger est écarté Timothée Kolodzijak Sobotic Nogora Sobotic Nengue Kazri L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement Ça bouge sur le banc Il va s'appliquer sur ce centre Ouais ça n'ira pas plus loin C'est repoussé C'est dans le paquet Un danger qui s'éloigne C'était pourtant bien donné Toujours ce match nul Rien n'est fait Le gardien qui repousse Et on arrive dans les 8 dernières minutes Du temps réglementaire Il y a une standstra Sam Larson Ouais Villene passe Directement à l'adversaire Plus que 5 minutes Toujours égalité Perrin Loïc Perrin Jorgensen Steven Bergwiss Il va pouvoir jouer vers l'avant Il n'y a personne Ouais il a du soutien Un refier qui se détend bien Un changement dans l'équipe stéphanoise Hervé on va voir si ce changement modifie le cours du match On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty Le dégagement pour éloigner le danger Il se repasse le ballon Ça fonctionne bien Cazerie Maximiliano Gomez Alors le ballon est perdu Il n'y aura que 2 minutes De temps additionnel à jouer L'opportunité de faire basculer le match sur cette attaque Elle est peut-être un bon ballon dans la surface Ouais c'était dangereux Mais la défense c'est Ah ben voilà score de parité Après 90 minutes de jeu T Service Oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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